Bonjour à toutes et à tous, c'est Missy Gilles de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme pour ça, super ! Les Copan a passé les 10 000 trophées sur le compte de Noël, alors je vous l'ai pas règle parce que, honnêtement, il n'y a rien d'exceptionnel à passer 10K, même si j'avoue que là, le faire en un tout petit peu plus d'une semaine, ça reste une performance incroyable, on s'est donné du mal en même temps, comme je l'ai dit, on va essayer de faire les 30 000 trophées sur le mois de décembre, donc je pense qu'on est vraiment bien parti pour le faire, pas d'enflammade, les gars, ne vous enflammez pas, vous savez très bien que ça peut aller vite dans un sens comme dans l'autre, donc la bonne nouvelle du jour, c'est quoi ? C'est qu'on a monté la maîtrise de Surge, qu'on va se récupérer de suite, pourquoi je l'ai fait ? Tout simplement pour récupérer des crédits chromatiques et pour être sûr de débloquer tous les brawlers chromatiques du jeu, sachant que ça nous mettrait vraiment déjà très très bien. Autre chose, on est du coup à 5 800, vous l'avez vu, lâchez-le, il va pas tarder, j'ai un peu freiné hier soir le jeu pour être honnête avec vous parce que j'avais terminé les maîtrises, c'est limité à 6 000 par jour, et du coup, c'est toujours un peu dommage de jouer sans récupérer de points de maîtrise, les gars, honnêtement, essayez d'optimiser votre temps de jeu, c'est vraiment le plus rentable. Autre chose, on a fait le plein de j'aime, vous l'avez bien vu, les gars, il y a des offres tous les jours, donc c'est vrai que j'achète, je vais pas faire des vidéos pour montrer que j'achète 10 balles de j'aime, les gars, ou 20 balles, honnêtement, on s'en fout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'hésite vraiment à acheter cette offre. J'hésite, j'hésite. Franchement, j'hésite parce que je me dis, 1900 crédits chromatiques, 239, ça pourrait nous permettre de débloquer le jean aujourd'hui, j'avoue que j'hésite un petit peu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les doubleurs, ils viennent à la maison. On va débloquer pas mal de brawlers sur cette vidéo, les copains. J'espère vraiment que vous me bombarderez le code Gaël dans la boutique G-A-E-L. Ça fait excessivement plaisir, n'hésitez pas à aller checker la chaîne de mon frérot David K qui a repris Brawl Stars, les copains. N'hésitez pas à aller voir. Mettez-lui un petit commentaire Force David K, ça lui fera plaisir. En tout cas, il kiffe le jeu. Franchement, il se fait plaisir à jouer. Il fait des vidéos depuis 4-5 jours. Donc voilà, c'était un petit peu le message de soutien à mon frérot. Donc les gars, est-ce qu'on achète ou pas cette offre ? 239 j'aime, ça fait quand même quelque chose comme 14 balles, je crois. Si je sais compter, 14-15 balles. C'est pas donné en vrai. C'est pas donné parce que 1900 crédits, ça me permettrait de débloquer le jean. Et de faire la moitié de la première légendaire, c'est bien sans être ouf. Du coup, on débloquerait qu'un seul brawler. J'avoue que je suis pas plus convaincu que ça. En tout cas, on a dit, les gars, qu'on allait simplement récupérer les récompenses sur Dynamite. On a des points de pouvoir et du gold. On est parti. J'espère aussi, les gars, que vous aurez le temps de mettre le petit pouce bleu. Sous la vidéo, ça régale toujours. Le Bartaba, on l'avait déjà récupéré. L'Anita aussi, je m'en rappelle même plus, les gars. On l'a fait il y a quelques jours, mais je joue tellement que je perds la mémoire. En tout cas, les crédits, ceux-là, ils font du bien. Alors, on va peut-être pouvoir débloquer un brawler en récupérant les récompenses de maîtrise. J'y crois pas plus que ça non plus. Autre chose importante, c'est sur les crédits chromatiques, les gars. Je farme le jeu et j'en profite, en fait, pour débloquer un maximum de brawler. Parce que là, jusqu'au 12 décembre, on est en plus de crédits chromatiques. Donc, ça veut dire qu'on va en récupérer vraiment beaucoup. Et du coup, vous vous rendez compte que j'en ai 3362. J'ai de quoi débloquer 6 brawlers, voire 7, je pense, en jouant. Sachant que j'ai Charlie gratos, c'est comme si on avait quasiment 8 chromatiques gratos, là, pour l'instant. Sachant que là, plus de crédits chromatiques, c'est gratos, les gars. Tout le monde y a droit, il suffit de farmer le jeu. À la limite, moi, le seul truc que je fais qui est payant, c'est d'acheter des doubleurs de jetons, mais c'est pas du tout obligatoire. Vous savez quoi ? On va enfin tout s'ouvrir, là. Parce que comme ça, au moins, ça s'est fait, on n'en parle plus. Les maîtrises, le petit buzz, je l'ai monté ce matin. Enfin, alors par contre, sur le gold, il y a un délire. On a du gold dans tous les sens maintenant sur Brawl Stars, on ne sait même plus quoi en faire. J'ai même des mecs sur l'aventure qui achètent des skins argent massif, quoi. Le truc, quand même, que tu fais quand tu es vraiment blindé en gold. La tara, c'est fait. Le boule. Ouais, alors là, c'est que du gold en bas. Voilà, ça, si c'est que du gold, vraiment, les gars, on va laisser tomber parce que je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les crédits. Et du coup, on se rend compte qu'on a 1166 sur 1900. Est-ce qu'il n'y a pas un monde, les gars ? On essaierait de se débloquer un petit peu. Aujourd'hui, on est dans la gratuité, les gars. Je vous dis clairement, mon but, c'est de faire un truc gratuit. Donc, on va débloquer des brûlants gratos. Je ne sais pas combien on peut en débloquer. En vrai, je n'ai pas envie de dépenser tous mes crédits chromatiques. Mais là, déjà, on a le jean qui a bien avancé. On se met bien, là. Est-ce qu'on n'irait pas payer, les gars, sincèrement ? Je sais que c'est bête. J'ai envie de garder les 920, là. Est-ce qu'on n'irait pas payer ? Combien il manque, là ? 1666 sur 1900. Je pense qu'il n'y a pas besoin de payer. On va récupérer tout ce qui est gratos parce que j'ai bien dit que c'était les brûleurs gratos qui ont débloqué. Et du coup, on se rend compte que là, le jean ne devrait pas tarder à venir à la maison toulonnaise, les gars. Le jean va venir et on va lui acheter, je pense, 2 ou 3 collègues qu'on a eu. Mortis Max, jean, en vrai, en vrai, de vrai, de vrai. Je pense que le jean, ça reste le mieux. Franchement, jean en duo, ça fait plaise. La légendaire qui arrive. Je suis mitigé, les gars. Je pense qu'on est obligé de prendre Léon. Je pense qu'on n'a pas tellement de choix. Il y a quand même un coreback qui est très, très fort. Purée, 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 purée. J'avoue que je suis un peu mitigé. On aura le temps de changer au pire. En tout cas, le coreback, il est là. Le jean, du coup, on a dit qu'il était là. On va le monter un petit peu. Voilà, 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 voilà. On va le mettre, quoi, P6, P7. Et du coup, on va lui acheter un. On va lui acheter le repoussoir, comme je l'appelle. Voilà, ça s'est fait. Sans repousser, ok, c'est bien ça. Nickel, ça s'est fait. Déjà, ça s'est fait. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où on lui prend un skin à lui ? Non, j'ai combien de blinks ? D'accord, au moins, la question est claire. Il n'y a rien qui s'achète, pas cher. En tout cas, attends, j'ai dit qu'on débloquait des brawlers, les gars. Je vais le faire. Je vais le faire, je vais le faire. Alors, Charlie, c'est payant, parce que j'ai acheté le Brawl Pass. Donc, ça, ce n'est pas un brawler qu'on ne pourra pas dire qu'on l'a eu gratos. En brawler gratos, du coup, avec les crédits chromatiques, on peut dire qu'on débloque Janet. Voilà, ça me paraît être un choix sympa. Tout le monde m'a dit que Janet, c'est OP dans le clan. Donc, on va foncer. On est déjà à deux brawlers gratos. Derrière, qu'est-ce que vous voulez qu'on débloque ? On peut débloquer, franchement, les gars, une Eve. Eve, à mon avis, c'est vraiment pas mal. N'hésitez pas à voter en commentaire, mais à mon avis, de toute façon, on va tous les débloquer. Parce que c'est vraiment le moment. En général, je fais les débuts de séries comme ça, un peu moins offensives. Là, on est vraiment dans la folie de la série. Mais là, c'est vrai que je suis un peu offensif. Parce que je vous dis, jusqu'au 12 décembre, il faut vraiment qu'on emmagasine les brawlers. Pour tout simplement débloquer le plus possible de crédits chromatiques. Donc là, il y a un Cordelius que je vais vraiment prendre dès que je peux. Mais pour l'instant, on ne peut pas. Buster, c'est très fort. On a un Fang aussi qui est très fort. Je pense qu'on va se prendre un petit Fang. On va se prendre un petit Fang, les gars. Et là, on aura eu quatre brawlers gratos. Et ça, c'est incroyable, les gars. Alors, j'ai payé, mais là, ce que je veux vous dire, c'est que les brawlers que j'ai débloqués aujourd'hui, c'est des brawlers qu'on a eus en pluie chromatique. Et tout simplement avec des récompenses gratos. Donc, ça fait excessivement plaisir. On a quatre nouveaux brawlers gratuits pour la vidéo du jour. Et dites-vous un truc, c'est que comme je l'ai dit, on a Charlie à récupérer. Et on a potentiellement trois nouveaux brawlers à récupérer avec les 1862. Même un quatrième parce que je vais récupérer encore de la pluie de crédits chromatiques avec tous ces brawlers-là. Sachant que les copains, en doubleur de jetons, on a quoi ? 880. En vrai, tu sais quoi ? J'en rachetais d'autres. C'est vraiment le meilleur investissement qu'on puisse faire sur le jeu. Du coup, les copains, on va se tester un petit Fang. Attends, Fang, il faut quand même qu'on le monte un petit peu, le frérot. Parce que j'ai peur que sinon, ils soient un peu légers. On va les mettre tous P5 déjà. Tac, tac, tac. P5 également. Est-ce que j'ai assez ? Je ne sais pas tellement. Je suis à mid, donc on va en assez. P5, P6. Je ne pense pas qu'on s'enflamme trop. C'est plus sur la F. J'ai bien envie de mettre le gadget qu'il a fait sauter. F s'échappe avec un grand saut et laisse derrière elle. Voilà, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux, les gars. Et vu que le gold, on en a plein. Clairement, on ne va pas commencer à faire des délires où on dit... On attend de le débloquer gratos. Honnêtement, autant se faire plaisir. Pareil, là, il y a un gadget où je peux frapper les ennemis et je les étourdis. Voilà, c'est celui-là qui m'intéresse. Alors là, avec ça, les gars. Avec ça, les gars. Là, c'est le bonheur, là. Là, c'est le bonheur parce que je vais vous montrer. Alors, par contre, ne me bug pas. Voilà, ne bug pas, mon petit. Il n'y a toujours pas de truc qu'on peut acheter, là. 2750. Putain, mais ils sont durs avec moi, en fait, les gars. Les blinks, il en faut 12 millions pour acheter un truc. C'est dommage. C'est bien dommage, en tout cas. J'ai envie de faire, les gars. On fait un truc, c'est qu'on fait 4 games d'affilée sur Fang. Et vous allez voir qu'on va débloquer des récompenses. En plus, ça va régaler, du coup. Parce qu'on va récupérer des crédits chromatiques. Vous l'avez bien compris, bien évidemment. Mais ça fait plaisir, en fait. C'est vraiment le moment de tryhard le jeu. Ce qui se lance dans l'aventure de Noël. N'hésitez vraiment pas, les gars. À jouer, jouer, jouer jusqu'au 12 décembre. Après, à la limite, vous pouvez prendre 24 heures de pause. Mais jusqu'au 12, les gars, pas de pause. Pas de pause. On joue le plus possible, bien évidemment. En respectant les cours, les calls que vous avez, et tout, les gars. Bien évidemment. Ne faites pas plus de trucs bizarres. Ok. Là, on va récupérer ça. On va se récupérer les 2 caisses qui sont en haut à droite. Du coup, qui sont sur ma gauche. Tac. Je pense que là, on a un cool ulti, les gars. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on a l'ulti. On a encore 2 gadgets pour bloquer un mec. Pour l'étourdir, plutôt. Et ça, c'est carrément pas mal. Ce brawler, ça va être plaisir. Ça va être le Brawl Stars plaisir. Ok. Ouais, même pas besoin de l'étourdir. Euh... Je pense que je peux... Je pense qu'on est bien. On est top 3. Alors, attends, il y a quand même la tourelle de Mr. P, là, qui me saoule un petit peu. Voilà. Lui, on va quand même un petit peu le... Attends, il n'y a pas un monde où je... Où je casse cette tourelle qui me saoule. Voilà. On va régénérer. On va aller lui sauter dessus, l'étourdir. Je pense que là, lui, il n'a pas tellement de... Je pense qu'en auto-hème, ça passe en plus. Voilà. Ok. Ça, c'est cadeau. Ça, c'est clairement cadeau. C'est un premier top 1 qui s'offre à nous, les gars. Assez simple. Pour ne pas dire super méga simple. En tout cas, c'est tellement cool de récupérer 4 nouveaux brawlers gratos, les gars. Ça fait trop plaisir. Et là, Charlie, il faut qu'on se la débloque. Ah oui, il y a un autre truc qu'on va faire aussi dans ce... Dans cette vidéo, c'est que le Brawl Pass, je l'ai terminé à une telle vitesse, les gars, que j'ai... Vous vous rappelez les anciennes mégabouattes. Quand tu finis le Brawl Pass, tu les accumules. J'en ai déjà, je crois, 6 ou 7 pour pas... Ça se trouve même plus. Donc, j'en en magazine vraiment beaucoup. Du coup, lui, on va quand même pas se faire soulever d'entrée. Ok, 160 points de santé. Du côté de Tonton, on régène un petit peu. Alors, la Billy, pour le coup, la famille des pop, ça aurait été quand même dommage de perdre. À ce niveau-là du petit défi qu'on s'est lancé. Parce que j'ai dit que j'en faisais 4. Si on n'arrive pas à faire 4 top 1, c'est quand même craignos pour nous. En même temps, ça fait qu'Edgar, c'est ce genre de brawler un peu OP, voire très OP, que je suis tenté de jouer comme un calu. Un petit peu bêtement à foncer dans tout ce qui bouge. Et du coup, des fois, malheureusement, j'oublie de régène. Et je suis capable de me faire des pop. Donc, on va faire attention. Tac, on est pas mal de ce côté-là. On est pas mal. Je pense que là, il y a un mec que je vais pouvoir ult. La grosse loose. La grosse grosse loose, j'ai loupé. Je pense que lui, il meurt. Il y avait un cas, les gars. On n'est pas fous quand même. Il est là. Quand c'est corps à corps comme ça, t'as vraiment pas besoin de gadget. Qu'est-ce qu'il nous reste au mid, les gars ? Il reste des caisses. Ben écoute, on va les prendre, pas de soucis. On va s'empresser de les récupérer parce que là, clairement, c'est une aubaine. Déjà, quand on était sûr de top 1, les copains, là, j'ai envie de vous dire que là, c'est totalement free. Tu sais quoi ? Vas-y, je ferme mes caisses. Je partirai leur faire la guerre dans deux petites secondes. Voilà, tac. Et qu'est-ce qu'il nous reste ? Du coup, c'est une petite Rosita. Une petite Rosa à droite. Elle ne veut pas se montrer, mais en vrai, elle n'a absolument qu'une chance. Ok, j'ai loupé le gadget. En tout cas, on la dépop. Elle avait quand même un ulti, les copains. Il y a un monde où elle aurait pu un petit peu essayer de se débattre. Mais là, clairement, non, non. Fang, c'est beaucoup trop fort, les gars. Le brawler. Les brawlers ne peuvent rien faire contre ça. Ça a sa puissance. C'est vraiment trop, trop chaud. Alors, quand il y a du bar taba, les gars. Quand je vois des Jessie, bar taba, poco. Je sais que la game va être facile. Autant les costauds, ça a beaucoup de points de santé. Autant le reste, c'est vraiment cadeau. Alors, ce qui est cool, c'est que je vais avoir un super dans pas longtemps. Ok, j'ai loupé deux coups. Ah, tonton ! Je pense que je vais... Est-ce que je gaspille un gadget ou pas ? Ouais, 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 ouais. Bon, je pense que lui, ça vaut le coup de le dépop comme ça. Tranquilou. Là, normalement, il meurt. Ok. On a un Rico qui arrive. Tout fragile, là. Tac, lui, il prend le tarif aussi. Il nous reste deux gadgets. Je préfère les garder parce qu'il pourrait... J'y crois pas trop, mais il peut y avoir un affrontement un peu plus compliqué que les autres. Auquel cas, autant se garder les gadgets. Parce que là, tu vois, style en arcade, tu te dis, c'est un peu... C'est un peu éclaté comme brawler. Mais tu vois, quand même, quand même, quand même, quand même, les copains, ça peut. Ça peut être un peu plus fort. Ça va mettre des gros dégâts, en tout cas. On va récupérer ça. On va récupérer ça également. Tac. On a, du coup, cette énergie. Le Poco, il tire à travers les caisses. Donc, on fait quand même attention de ne pas trop se faire mettre l'eau. Parce que sinon, on pourrait prendre Shiro. Voilà. Tac. Oh, c'est trop facile. Trop facile. On en fait une dernière, les copains, sur le Fang. Et après, on voit un petit peu les récompenses qu'on va récupérer. Au passage, j'avance la maîtrise, vu que c'est du chromatique. Vous savez très bien qu'arrivée à 5800 points de maîtrise, on récupère à 100 crédits chromatiques. C'est un engrenage de fou. Mais le but, pour moi, quand j'ai le nouveau brûleur comme ça, c'est de les monter 200. 200, 250, même 300. Mais de récupérer, en tout cas, le palier de 0 à 140, plutôt. C'est vraiment le palier qui est hyper important à récupérer. C'est celui qui va nous mettre vraiment très, très bien. Et qui fait que tu récupères le plus de crédits chromatiques, le plus de crédits, le plus de gold et tout. Vu qu'on est un petit peu en doubleur de tout en ce moment. Et c'est ce qui est vraiment intéressant. Là, je le stun. Pourquoi ? Parce que, je vous dis les gars, ça peut être fort. Le arcade, on est tenté de le prendre à la rigolade, le frérot. Mais pour le coup, s'il me chope dans sa visée, vraiment, il peut mettre des gros DPS. Alors, il y a un petit hank. Alors, ça, c'est éclaté. Ça, c'est vraiment le brûleur le plus nul de la méta avec Chuck, d'après moi. Ok, on va récupérer la caisse du bail. On va aller finir le fight du mid. Tranquilou, est-ce que vous pensez qu'on va récupérer combien ? 20, 30, 40 crédits chromatiques, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez, chers amis ? En tout cas, là, pour l'instant, il y a un petit stew par là. Ok, on la dépop. On est à 10 énergie. On va basculer à une onzième. Il nous reste en plus un gadget. On est vraiment intouchable, là, les gars. Alors, juste, il y a un petit colt par là. Ok, tranquille. Simple formalité, les copains. On aura 40 trophées au passage sur le brûleur. Ça fait excessivement plaisir. Et combien de crédits chromatiques vont débarquer à la maison ? Ok, on débloque ça. Je m'en fous un petit peu. Les gars, voilà. 160 crédits, on prend. Enfin, 160 jetons, pardon. 160 gold et 32 crédits chromatiques. C'est ça que je veux vous dire, les gars. C'est que ça monte, ça monte, ça monte. On est à 1894. Dites-vous un truc, c'est qu'en ayant monté les 4 nouveaux brûleurs à un minimum de trophées, on va être vraiment pas mal. Autre chose qui me fait flipper dans le club, les gars. On a un petit frérot qui est adorable. C'est pas du tout de la jalousie de ma part. Quoique. Mais il a 40 brûleurs. Qu'est-ce que c'est ce délire, les gars ? Comment tu peux avoir 40 brûleurs déjà sur le défi, là ? À quoi tu joues ? Le mec, il a chopé Léon dans un Star Drop ce matin ? Non, mais ça, c'est trop, les gars. Non, mais c'est trop au prix Star Léon, les gars. Arrêtez. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. C'est pas... C'est illégal de donner... Il a trop de chance, le frérot, comme ça. Bon, il y en a beaucoup quand 40 brûleurs. 38, 39 brûleurs, il y en a beaucoup quand beaucoup trop de chance. Pour l'instant, clairement, c'est pas mon cas. Et les grosses boîtes dont je vous parlais, les ex-grosses boîtes, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'elles sont pas hyper rentables, quand même, parce que, pour le coup, là, tu te rends compte, on les ouvre toutes parce qu'on en ferme tellement. On va toutes se les ouvrir. Ça nous rapprochera un petit peu du Léon, même si on est... Du Korbach, pardon, même si on est encore très, très loin. Et puis, voilà, les gars, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. On s'en fait juste une petite avec le djinn, histoire de le baptiser. Et après, ce sera tout pour la vidéo du jour. J'espère vraiment, les copains, en tout cas, que cette série vous plaît. Vos retours sont ouf. J'essaie de vous donner le maximum d'astuces. C'est vrai que, je vous dis, les gars, l'astuce principale, elle est tellement basique, c'est de jouer, quoi. Jouer beaucoup jusqu'au 12. Faites-moi confiance. C'est vraiment le moment le plus rentable. Traillarder le jeu. Et si vous avez quelques gemmes, vous investissez dans les douleurs du jeton. Vraiment, les gars, faites ça dans le clan. Ils ont appliqué les consignes à la règle. Et à la lettre ? Non, c'est pas très français. Ils ont appliqué les consignes, les gars, plutôt. Putain, je ne sais plus parler français, les gars. Excusez-moi. Et c'est vraiment très, très, très fort. Tac. Voilà. On débloque des brawlers dans tous les sens. Quand je vous montre le petit Sun qui a mis 30 balles. Bon, il a mis 30 balles. C'est vrai que 30 euros, c'est beaucoup pour certains. Je peux l'entendre, carrément. Mais bon, 30 balles pour avoir 40 brawlers, les gars, j'ai mis plus et je n'ai pas du tout 40 brawlers. Même si je récupérais tout, clairement, on n'en a pas 40. C'est des mecs qui ont déjà eu un ou deux brawlers chromatiques, les gars. Chromatiques. Un ou deux brawlers gratos dans les pre-star, plutôt. Ce matin, je cherche mes mots, les gars. Je m'excuse. Alors, la petite Lola, elle est là. On va aller la chercher. Toujours la repousser un petit peu pour la déstabiliser. Et c'est un top 1 sur le jean. Voilà, tranquillou. Ça va être tout pour la vidéo du jour, les copains. Parce que, voilà, je n'ai pas envie de faire un truc trop, trop long. En tout cas, 4 nouveaux brawlers gratos. Ça a fait excessivement plaisir. Quand je dis gratos, c'est parce que j'ai ouvert avec le bas du Brawl Pass qui est gratuit pour tout le monde. Et, comme je l'ai dit, la pluie de crédit chromatique. Tout le monde y a accès. En tout cas, n'hésitez vraiment pas, les copains, à m'exploser le code Gaël dans la boutique. Vous êtes vraiment au top. Si vous n'avez pas encore participé au concours pour gagner un Brawl Pass, les copains, n'hésitez pas à participer. Parce que, voilà, comme le dit Dany, dans la petite info du jeu, vous pouvez, chaque créateur peut faire gagner deux Brawl Pass. Donc, les copains, n'hésitez pas à participer. A commenter en dessous de la vidéo, à mettre votre brawler skin préféré, ce que vous voulez. Et puis, comme ça, ça régale. Gros, gros bisous à tous. A très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501